bonjour et bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui on va parler du fishing fishing c'est un mot anglais d'accord qui est synonyme de la pêche d'accord alors c'est quoi le fishing c'est une escroquerie sur internet toute personne peut être victime de cette attaque c'est pourquoi j'ai voulu parler du fishing pour sensibiliser un peu les gens de ce malware alors le fishing c'est pas un virus c'est pas quelque chose qui va infecter vos fichiers mais plutôt c'est une technique utilisée par des escrocs sur internet qui essaient de voler des informations confidentielles telles que votre mot de passe d'un compte email d'un compte bancaire d'un compte facebook par exemple d'accord ou bien qu'ils essaient de savoir votre mot de passe de carte visa d'accord ou bien votre numéro de téléphone votre numéro de carte d'identité des choses comme ça qu'ils qu'ils vont utiliser par la suite pour essayer de voler votre argent alors les techniques c'est généralement vous recevez un email d'accord et en utilisant cet email ils vont soit vous demander directement de leur fournir ces informations ou bien ils vont vous guider sur un site web il prétend que ce site web appartient à une banque par exemple et là on vous demande de remplir certains certains formulaires pour donner vos informations confidentielles il ya d'autres techniques aussi à savoir recevoir un appel téléphonique d'une personne qui prétend être un directeur ou bien responsable dans une banque dans une entreprise d'accord et là il va vous demander par téléphone de lui communiquer certaines informations donc il faut être vigilant et faire attention et faire attention alors par exemple ici je reçois un email d'une personne d'accord a priori il travaille à banque.com et il me demande directement lui de lui fournir de lui fournir ces informations nom et prénom numéro de carte d'identité numéro de la carte de sécurité sociale donc ces informations il faut jamais les communiquer par email par email généralement des entreprises qui se respectent ne demande jamais des informations de la sorte d'accord mais si jamais vous recevez ce genre d'email donc il est préférable de contacter d'essayer de contacter la personne qui va qui vous a envoyé cet email d'accord et de s'assurer qu'ils ont réellement demandé à vous de leur fournir ces informations et si jamais c'est vrai quand vous faites un clic sur répondre il faut s'assurer que l'adresse destination est la bonne c'est à dire que votre réponse va bien aller à la personne qui vous a envoyé l'email parce que parfois on peut falsifier un email de telle façon lorsque vous cliquez sur répondre l'email va la réponse sera envoyée à une autre personne donc il faut jamais de préférence il faut répondre à ce genre d'email et il faut les ignorer ou bien s'assurer que monsieur Bertrand ici par exemple vous a envoyé cet email la deuxième technique on va pas vous demander des informations comme ça directement mais on va vous demander de cliquer sur le lien et sur le lien va vous emmener vers une autre page web par exemple une page falsifiée de paypal c'est pas la bonne page de paypal c'est pas le bon site web qui a cette page web mais une page qui ressemble beaucoup à paypal et là on va vous demander de fournir des informations confidentielles tels que numéro de carte visa ainsi de suite alors si jamais je reçois un email de cette sorte et j'ai là un lien web il faut faire très attention à ce genre de lien comment reconnaître si le lien il est vrai ou bien il est falsifié pour cela on va voir des exemples pour comprendre la structure d'une adresse d'un site web là par exemple on va on va travailler sur une banque qu'on va appeler home bank alors ce home bank il a un site web d'accord et on est et on est redirigé vers une page de site web donc la question maintenant qu'on va essayer de trouver une réponse à cette question c'est comment reconnaître si l'adresse qui est envoyée dont l'email est bonne ou bien elle est falsifiée pour cela on va voir ici là on a on est sur une adresse alors la question qui se pose est ce que le home bank à qui je vais me focaliser est ce qu'elle est avant ce home bank ou bien ce home bank est ce que l'adresse la vraie adresse de cette banque comment je peux la reconnaître à partir de ce home bank ou bien à partir de ce home bank en réalité l'adresse se trouve après le deux points slash slash et avant le premier slash donc c'est ça la vraie adresse c'est ça la vraie indication de la banque c'est pas ce home bank qui va me dire qu'il s'agit de la bonne adresse de la banque mais il faut voir cette partie là alors il faut noter que c'est pas vraiment nécessaire qu'il y ait ce 3w ce 3w c'est juste pour dire que ce sont des pages web mais en fait on peut avoir n'importe quoi ici l'essentiel c'est cette ces deux parties avant le premier slash d'accord et il faut faire très attention parce que la plupart des entreprises qui se respectent si jamais vous allez leur envoyer des informations par des pages web donc généralement on trouve ce s après le http qui veut dire que la liaison est bien sécurisée donc si vous allez envoyer des informations confidentielles à travers une page web il faut bien s'assurer que ce s https existe sur une http sur une page http tout simplement il est préférable de ne pas envoyer des informations confidentielles alors voyons maintenant on a ici trois exemples d'adresses et dans chaque exemple il y a le mot homebank.com ici j'ai le homebank.com ici j'ai le homebank.com et ici j'ai le homebank.com et je vais essayer de voir est ce que ça c'est une bonne adresse demain pour le deuxième et le troisième alors la règle qu'on a appris c'est que le mot homebank.com doit être entre après le deux points slash slash et le premier slash d'accord alors a priori on a le homebank.com ici il est bien après les deux points double slash et le slash ici d'accord donc remarquez bien qu'on n'a pas ici le www c'est normal on a dit que ça c'est juste un nom d'accord on peut écrire n'importe quoi ici l'essentiel ce qu'ici on a homebank.com donc a priori cette adresse si jamais je vais cliquer sur cette adresse donc a priori il va m'emmener vers une page web du site homebank.com par contre ici bien que j'ai le homebank.com ce homebank.com il n'est pas avant le premier slash voilà le premier slash on a ici les deux points et double slash et là c'est le premier slash qu'est-ce que j'ai avant le premier slash j'ai business support.ru d'accord donc cette page ce lien il va pas m'emmener vers homebank.com mais il va m'emmener vers business support.ru sur une page qui qui s'appelle online.hombank.com donc là c'est une c'est une page qui s'appelle homebank mais qui en réalité se trouve sur le serveur business support elle ne se trouve pas sur le serveur de homebank d'accord donc cette adresse elle est falsifiée c'est une c'est un phishing il faut jamais cliquer sur ce lien ici alors qu'est-ce que j'ai j'ai le j'ai bien le homebank.com et après un slash mais attention ça c'est pas le premier slash on a dit que l'adresse se trouve après les deux points double slash et le premier slash donc ça c'est une page web du site colmesfesta.cz c'est pas une page web du site homebank.com parce qu'on bain.com il ne se trouve pas avant le premier slash il se trouve avant le deuxième slash d'accord donc il faut faire attention ce lien est un phishing il faut jamais cliquer sur ce lien d'accord alors maintenant j'espère que vous pouvez distinguer entre une adresse une bonne adresse et une mauvaise adresse voyons ici j'ai un autre exemple que j'ai reçu sur mon e-mail alors il prétend être standardbank.co.za et il me demande de cliquer sur ce lien alors je vais appliquer la règle qu'on a vu l'adresse se trouve après deux points slash slash et le premier slash donc ça le labloomingchic.com ça c'est le vrai nom du site c'est pas le standardbank.com d'accord donc cette page là où je vais entrer mon username et mon mot de passe d'accord ça c'est pas la bonne là c'est pas la bonne adresse en plus vous voyez bien qu'il n'y a pas le s il n'y a pas le https donc c'est pas une page sécurisée et aussi cette page elle n'appartient pas à standardbank elle appartient à labloomingchic.com d'accord donc faut faire très attention à cette adresse je peux aller vérifier sur internet et entrer sur le site web de standardbank.co.za c'est ça la page là où je vais entrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et vous voyez bien ça c'est la bonne adresse parce que on a ici déjà le s et point double point et slash slash et ici le premier slash qu'est-ce que j'ai avant le premier slash et bien standardbank.co.za donc ça c'est une bonne adresse là un autre exemple il prétend être le nbk une banque nbk d'accord et il me demande de cliquer sur ce lien alors on va appliquer la même règle https j'ai bien le s qu'est-ce que j'ai deux points slash slash et le premier slash avant le premier slash j'ai bien le nbk.com.kw qui se trouve à coït donc a priori ça c'est une bonne adresse mais faites très attention quand je vais faire la souris sur l'adresse d'accord je vais voir au dessous de la page là où il va m'emmener ce lien ce url d'accord alors ici quand je fais passer la souris sur l'adresse il va me dit que je vais être emmené vers la page le millepad.net donc en réalité je vais pas être emmené vers nbk bien qu'il y ait online.nbk.kw parce que cette adresse elle se trouve pas avant le premier slash voici voici le premier slash normalement si c'est une bonne page je devrais avoir ici le online.nbk.kw d'accord donc il ne suffit pas en réalité de voir seulement d'appliquer seulement la règle qu'on a vu auparavant mais aussi il faut s'assurer que quand vous allez cliquer sur le lien vous n'allez pas être redirigé vers un autre site web qui n'a rien à voir avec le premier d'accord là aussi il me donne ma charek online soit disant c'est le lien vers une banque qui s'appelle ma charek d'accord ma charek bank mais en réalité quand je vais passer la souris sur ce lien je vois ici qu'il va m'emmener vers music.studiobox.com slash ma charek alors toujours j'applique la première règle ma charek elle ne se trouve pas entre le deux points slash slash et le premier slash en plus il n'y a pas le s donc il faut se méfier de ce genre d'email alors les solutions qu'est ce qu'on peut faire alors on peut appliquer les règles qu'on a vu et aussi on peut obtenir de l'aide en activant le filtre qui se trouve de nos jours sur la plupart des navigateurs internet par exemple internet explorer à partir de la version 7 il y a un filtre qui automatiquement il va s'assurer de l'adresse auquel vous êtes redirigé alors il suffit d'activer ce filtre en cliquant sur sur tools outils en français et puis filter et là on peut activer automatiquement la vérification du site web et dans ce cas internet explorer par exemple il va va automatiquement essayer de trouver si ce ce lien et cette page web les bonnes ou bien une page web de de phishing d'accord alors pour résumer n'envoie jamais des informations confidentielles par email il faut toujours s'assurer que la banque par exemple vous a bien demandé de lui fournir des informations et si c'est possible d'appeler votre banque et de s'assurer de ça ne cliquez jamais sur un lien dans un email au moins que vous êtes sur 100% qu'il s'agit d'un bon d'une bonne adresse et on a vu comment reconnaître une bonne adresse d'une mauvaise adresse appeler la personne ou l'entité qui vous a envoyé l'email pour vérifier comme on l'a déjà dit et surtout comme on a vu que si vous êtes sûr que l'adresse est bonne il faut faire passer la souris sur l'adresse pour voir là où vous allez être redirigé d'accord et utiliser le filtre du navigateur de votre pc voilà j'espère maintenant que vous avez tout compris sur le phishing et que vous n'allez pas être vous n'allez pas être une victime du phishing merci pour votre attention et au revoir